... Chère Raina, merci beaucoup de cette introduction si chaleureuse. Bonjour de ma part aussi. C'est un grand plaisir pour moi de vous parler ici et de préparer le terrain par rapport à la science. Évidemment, les exposés deviendront plus scientifiques une fois que M. Longo va présenter ces données. Je vais vous dresser un petit aperçu des bases scientifiques du jeûne. Qu'est-ce qui me tient à cœur ? Raina Stange et moi-même, évidemment, nous utilisons le jeûne thérapeutique comme thérapie dans l'hôpital Immanuel. Nous avons 44 lits. Nous avons une clinique pendant la journée aussi. Nous expérimentons aussi avec des formes ambulatoires du jeûne, notamment en matière de recherche. Si on veut faire des recherches en matière de jeûne, c'est difficilement réalisable en milieu hospitalier. Évidemment, les gens sont délégués dans les hôpitaux et sur le point juridique, nous n'avons pas le droit de faire des études randomisées ou de faire des choix selon des critères scientifiques uniquement pour les patients. Évidemment, c'est pourquoi il faut aussi se focaliser sur le patient en ambulatoire. Il faut aussi faire des expériences avec différentes durées de jeûne. Sinon, nous pourrions seulement faire des analyses de soins, de la qualité des soins. Évidemment, tous les jours, on lit des articles là-dessus, mais il nous faut aussi des études randomisées si on veut convaincre les détracteurs de la naturopathie et les détracteurs du jeûne aussi. Françoise Villalemi de Toledo a déjà évoqué quelques-uns de ces aspects. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un avantage par rapport aux jeunes. Dans la naturopathie, il y a parfois des éléments qui sont utiles, qui aident, mais là, les critiques nous disent « Voilà, si nous ne vous montrez pas les mécanismes d'action, on ne vous croit pas, c'est un effet placebo uniquement. » Voilà, on connaît de telles critiques de la part de l'acupuncture. L'homéopathie, elle aussi, est critiquée. Mais le jeûne, c'est autre chose parce que c'est quand même une rupture physiologique importante. Quels que soient les paramètres qu'on mesure, on trouve toujours quelque chose. On peut toujours montrer quelques mécanismes d'action. Réduction de l'insuline, l'héptine qui baisse, la lipolyse qui augmente, les réactions de stress. Là, je vais vous apporter des détails par la suite. Déshydratation, peptides natriurétiques, adiponectines, l'hormone de croissance qui améliore l'humeur. Et beaucoup de choses sont inconnues jusqu'à présent, à savoir les effets multiples sur les défenses immunitaires de l'estomac. Mais la carence nutritionnelle pendant des semaines, pendant des mois, entraîne des effets dramatiques. Donc, on se trouve dans une situation assez confortable. Et vous connaissez déjà cette diapo. Malgré cela, il faut continuer les recherches et les approfondir. Ce que vous voyez sur la diapo, c'est l'évidence par rapport à l'arthrite rhumatoïde. C'est une étude randomisée. Ici, on a poulet, regroupé quatre études randomisées. Et ça donne quand même une taille d'effet importante de 0,8. Et c'est un effet quand même de taille. Et là, un médecin va automatiquement dire voilà, ça aide. C'est une thérapie positive. Donc, c'est une évidence de type A1. Et c'est ce dont on a besoin dans les lignes directrices pour être intégré dans les thérapies et dans la pratique médicale. Pour toutes les indications, on ne pourra pas faire de telles études. C'est très difficile. C'est très difficile d'avoir des études randomisées. Je viens de le dire. Mais il ne faut pas piétiner. Il faut apprendront dire cela. Il faudra trouver plus des finances dans le cadre d'études randomisées, études cliniques. C'est incontournable. Mais il y a aussi pas mal d'évidences préliminaires qui ne viennent pas de méta-analyses telles que pour l'arthrite rhumatoïde, mais des évidences qui découlent d'études contrôlées, non contrôlées, randomisées en partie. Voici une étude du groupe de travail de la professeure Buleman. Malheureusement, elle est décédée. Là, c'est pour l'arthrose de la hanche et du genou. Ici, vous voyez les scores pour les douleurs, pour la rigidité des articulations, etc. Et vous voyez donc des réductions considérables des symptômes. Mais il n'y a pas de groupe témoin, par contre, pour prouver cela. Et l'effet placebo que joue donc... Quel est le rôle joué par l'effet placebo ? On ne peut pas le dire. Il y a une autre étude intéressante auprès de l'hôpital spécialisé dans la rhumatologie. Là, il y a donc la fibromyalgie, indication très difficile. Évidemment, le traitement d'une telle maladie est très difficile. Mais chez nous, ce sont les rhumatologues qui traitent cette maladie en milieu hospitalier, tout comme nous. On utilise la même thérapie physique, mis à part la différence du jeûne. Dans la rhumatologie, les patients ne sont pas mis à jeûne, mais chez nous, si. Ici, si on dresse une comparaison, alors, il y a quand même des différences significatives par rapport aux effets. Effets obtenus par les rhumatologues qui réalisent eux aussi un bon travail. effet réalisé par nous et nos résultats sont meilleurs et c'est lié forcément au jeûne. Car pour les physiothérapeutes, tout est identique. Et ce qu'on constate aussi, ce n'est pas seulement le pain score, les douleurs qui divergent, mais il y a aussi l'angoisse, la déprime. ça, c'est pour mesurer les niveaux de craint, de peur, d'angoisse. Nous avons donc de très bons résultats en la matière. Autre effet important, c'est qu'on analyse les systèmes de récepteurs, on veut les sensibiliser. C'est un problème important aujourd'hui, pas seulement lorsqu'on souffre d'un syndrome métabolique. À chaque fois qu'il y a des stimulus trop importants pour le corps, à ce moment-là, la sensibilité des récepteurs baisse. Et grâce au jeûne, on peut réactiver ces récepteurs. Il y a la peptide natiurétique, un régime à restriction calorique de moins de 500 calories, donc un jeûne, une thérapie de jeûne. Et ici, vous voyez donc les résultats. Les cinq journées de jeûne ont fait que la même dose de cette peptide a entraîné donc une vitesse de sédimentation beaucoup. plus importante. Voilà, la tension artérielle, ce n'est pas la peine que j'apporte trop de détails puisque vous êtes un public bien instruit. Effet très positif sur la tension artérielle. Et je me réjouis du fait qu'il y ait pas mal de publications aujourd'hui à des données des États-Unis de Ellen Goldhammer qui a analysé le jeûne à l'eau pendant 7 à 10 jours et lui aussi a donc trouvé cet effet hypotenseur important dont ils sont passés de 148 à 125, ce sont plus de 25 millimètres de mercure. Si vous regardez les bêtas bloquants, les inhibiteurs, là, il y a à chaque fois une différence de 10 millimètres. Et nous avons ici une double valeur par rapport au traitement médicamenteux. Évidemment, depuis hier, vous trouviez cette étude en ligne avec accès libre. Nous avons réalisé une étude où nous avons prouvé cet effet hypotenseur pour les patients souffrant d'un syndrome métabolique et pour les patients qui n'avaient pas de tels problèmes métaboliques. Voici l'étude. Ici, en ambulatoire, nous avons mis aux jeunes les patients. Ici, vous voyez les récepteurs de leptine. Leptine, c'est une adiponine qui pilote le métabolisme des lipides. Et ici, vous voyez le nombre de récepteurs qui augmente après un régime de jeûne de 7 journées. Donc, le corps réagit aux jeunes, pas seulement avec des critères qu'on voit, évidemment, perte de poids, tension artérielle qui baisse. Non, il y a même une formation de nouveaux récepteurs. donc, les systèmes deviennent plus sensibles grâce aux jeunes. Un diponeptine, voilà, leptine qui baisse, l'insuline, voilà, on a déjà mentionné ces paramètres. Aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, et Mme Bilami de Tolido l'a déjà dit, là, il y a la restriction calorique qui est analysée et on fait pas mal d'expériences jeunes de deux journées ou réduction de 30% par rapport à l'apport calorique. ici, il y a une étude qui porte sur un groupe où pendant deux journées de la semaine, on a fait le jeûne et l'autre groupe, lui, de manière continue, avait mangé avec un apport calorique moindre de 30%. C'est difficile, mais c'est supportable et on peut motiver les patients. Mais si vous regardez la sensibilité des récepteurs à l'insuline, là, vous constatez que le jeûne est plus effectif que la restriction calorique permanente. Autre effet intéressant, évidemment, en milieu hospitalier, on ne peut pas travailler sur une durée de jeûne de 10 jours, 14 jours, 16 jours dans de nombreux services de la science pratique. ce n'est pas faisable de gérer de telle durée. Mais même des périodes de jeûne très courtes ont un effet positif sur la santé, même des journées de jeûne. Voilà, c'est l'étude Intermountain Heart. Voici un groupe de cardiologues assez heureux et contents qui se portent bien, qui ont analysé plusieurs milliers de patients qui avaient déjà été opérés au niveau du cœur avec un cathéter avant le diagnostic. On avait demandé à ces patients s'ils étaient prêts à faire du jeûne. Et il y a aussi les mormones qui vivent dans la région qui se mettent au jeûne régulièrement. Donc, c'est une étude épidémiologique. On a dit, voilà, c'est un très bon modèle parce que tous les mormones ne se mettent pas au jeûne. Prenons donc le groupe des mormones qui se mettent au jeûne, les autres qui ne le font pas, tous sont religieux, bien sûr. Donc, on ne peut pas confondre les deux groupes parce que ces groupes se distinguent clairement. Donc, il y a seulement la pratique du jeûne qui distingue ces deux groupes. Est-ce que vous abstenez de boire et de manger pendant un certain temps de manière régulière ? Et là, on a clairement constaté que le risque d'avoir une maladie coronarienne est nettement moindre si on se met au jeûne. Donc, division par moitié du risque. la même division du risque pour tomber malade d'un diabète. Donc, pour la population des mormones, il y avait des résultats stables de cette manière. Ce groupe continue à faire des études, publication du mois de mai. Qu'est-ce qui se passe avec ces journées de jeûne ? Les premiers résultats qui ont été publiés. Évidemment, la sensibilité à l'insuline, sécrétion de l'insuline, même si on fait quelques journées de jeûne régulièrement, ça a une incidence. Mais regardons les mécanismes de plus près. Ça vient d'où ? Voilà le commentaire. Je crois que c'est dû à la technique de respiration. Commentaire des poules face à l'éléphant. Voilà, Val Talango connaît de telles bases scientifiques. Évidemment, la restriction calorique entraîne une prolongation de l'espérance de vie de toutes les espèces dans le monde. Les levueurs, les rogneurs. À chaque fois, il y a une prolongation de l'espérance de vie de 20 à 50 %. Et peu importe si l'offre alimentaire est réduite tous les jours ou si on se met au jeûne de manière intermittente. Il y a beaucoup de mécanismes. Donc, on a vraiment un choix. On peut choisir toute une série de mécanismes. On peut expliquer facilement aux gens pourquoi c'est positif de se mettre aux jeunes. Il y avait une série d'expérimentations réalisées par la professeure Beerhaus, décédée malheureusement elle aussi. Elle a montré que chaque repas constitue un stimulus négatif de stress pour le corps et ça entraîne des effets inflammatoires, des signaux inflammatoires. C'est archi connu. On a parlé de la leucocytose. Voilà, c'était la réponse du corps à la prise d'un repas. C'est normal. L'appareil gastro-intestinal est une muqueuse aussi constituée d'une muqueuse et chaque stimulus, donc l'alimentation, est un stimulus négatif. Si on mange moins, on a moins de stress, évidemment je le simplifie, de cette manière il y a de moindres effets d'usure au niveau des cellules, au niveau des systèmes, des organes qui interviennent. Voici l'expérience qu'elle a réalisée. Peu importe s'il y a des protéines, des hydratocarbones, peu importe. Totalement, on peut dire que c'est mieux de manger moins. Et les mitochondries jouent un rôle aussi, le vieillissement, les mitochondries saines et jeunes. et ici, il y a des cellules bien vétustes, cassées. Là, il s'agit aussi de l'espèce réactive de l'oxygène, donc la quantité des charges d'oxygène agérées par la cellule. Et évidemment, la cellule réagit et il y a des réactions tout au long de la vie, 40, 60, 70 ans. Voilà, d'autres observations intéressantes de Madsen, l'effet positif de l'exercice physique ou l'effet positif de la restriction calorique. Évidemment, ça induit des facteurs de croissance neuro au niveau du cerveau, donc beaucoup de réactions de signaux, de transduction de signaux qui provoquent finalement moins de maladies telles que l'Alzheimer. J'avais dit que je vais approfondir un peu la question du stress. Évidemment, on connaît cela aussi au niveau des patients, il y a différentes constitutions de la part des patients, mais pendant les 24 heures, il y a cette privation et ceci augmente la dopamine, la cortisone, l'adrénaline, l'adrénaline, là il y a des infys multiples qui le prouvent. Évidemment, les médecins froncent le sourcil, on veut pratiquer la médecine mind-body, la psychosomatique intégrée, on veut baisser le stress finalement et c'est pourquoi on a analysé cela ici, c'est l'adrénaline qui augmente à Balz-Elster, c'était la réaction du jeûne, j'espère bien, et pas la réaction face au séjour dans la clinique, non, si on continue le jeûne pendant 16 jours, on constate que tant les taux de ces paramètres baissent, même lorsqu'on est largement sollicité sur le plan physique. Évidemment, les professionnels du cyclisme ont un pool de 38 par minute, Lance Armstrong, est-ce dû au dopage, éventuellement, mais il avait quand même un paramètre assez bas. et de par les expériences sur les animaux, on le sait, si on fait un stress d'immobilisation, là, il y a la réaction de la tension artérielle, la fréquence cardiaque, et après avoir jeûné, ça baisse, tout cela baisse, évidemment, ça nous rend plus forts, plus résistants face au stress physique, stress cellulaire aussi. Et il y a aussi le préconditionnement, c'est les cardiologues qui analysent cela, à quoi est-ce dû si quelqu'un a une crise cardiaque, une thrombose, pourquoi est-ce que ça donne une cicatrisation importante pour telle patient et pas pour tel autre, ce n'est pas lié seulement à la collatéralisation, c'est lié au fait aussi à la mémoire du corps, la mémoire moléculaire. Comment gérer une telle situation de stress ? Donc là, il y a un précondition du corps sur le plan moléculaire. Si on établit des modèles chimiques pour les jeûneurs ou pour ceux qui ont subi une restriction calorique, les effets sont meilleurs. Donc c'est un effet de protection qu'on peut observer. Évidemment, on ne peut pas jeûner jusqu'à l'artériosclérose disparaisse complètement. Non, ce n'est pas possible, mais pour certains troubles chroniques, on peut certainement soulager ces problèmes. Est-ce qu'il y a élimination des scories ? Oui ou non ? Des toxinations ? On a fait des expérimentations avec la docteure Bierhaus. Nous ne sommes pas parvenus à prouver qu'il y ait des déchets protéiques dans les urines. Un groupe par contre a pu montrer que des patients rhumatoïdes avaient plus de telles scories dans les urines et il faut attendre pendant 54 jours par exemple à ce moment-là on a une combinaison de journée de jeûne et de journée d'alimentation végétarienne et là on a pu constater qu'il y a une mobilisation des déchets dans les urines. Là il faut vraiment des études qui portent sur un long terme pour pouvoir prouver la présence de tels déchets. Évidemment par rapport à l'humeur ceux qui font un jeûne l'humeur s'améliore et on peut en profiter on ne veut pas que les gens passent à un régime végétarien pratiquent une réorientation spirituelle éventuellement. Si on fait des comparaisons entre les jeûneurs et les non-jeûneurs à Essen est-ce qu'ils passent à un régime d'alimentation intégrée d'après Leitzmann quelle est la consommation de fruits après coup là à chaque fois les jeûneurs présentaient des meilleurs résultats. Et M. Hutter avait analysé la présence de sérotonine au niveau du cerveau ici vous voyez des données récentes la dépression et les scores pour une humeur mauvaise là après neuf jours déjà vous voyez un effet considérable. Nous avons analysé cela dans une étude voilà le jeûne qui entraîne un effet positif au niveau de l'humeur et là il faudra faire plus d'études et là je passe à un autre thème à savoir les perspectives du jeûne dans la thérapie anti-cancéreuse. Évidemment là il y aura aussi des spécialistes qui vont vous parler par la suite mais c'est quand même un exemple extrême où il y a eu un changement énorme. Vous avez vu tout à l'heure le titre du Spiegel ce journal allemand où on avait qualifié le jeûne comme étant une thérapie dangereuse mais aujourd'hui il y a eu changement de mentalité pendant les 5 dernières années grâce aux études en matière de restrictions caloriques personne ne met plus en cause que le jeûne entraîne des effets positifs dans la plupart des cas mais notamment pour une indication qui était un no-go pour nous jusqu'à présent à savoir le cancer et tout d'un coup c'est thématisé on avait toujours eu peur dans ce domaine et aujourd'hui on constate que les systèmes intracellulaires l'expression des gènes que les signaux transmis etc. réagissent très bien face à des jeûnes thérapeutiques on peut même réduire les effets secondaires si les patients font un jeûne avant et 24 heures après une chimio voilà quelles sont les perspectives d'avenir plus que jamais il faut aller dans le sens de ce cet écrivain Hermann Hesse donc si on peut convaincre les patients à accepter le jeûne ou à accepter des formes de restrictions caloriques on pourra certainement aboutir à des résultats très positifs en tant que scientifique clinique évidemment je souhaite que tout le monde coopère encore de manière plus intense il faudra trouver plus de ressources pour les études cliniques la communauté allemande scientifique n'est pas prête à nous accorder des moyens mais pour une étude pharmacologique évidemment ça consomme 500 millions d'euros si on réalise vraiment une étude de taille c'est pas la peine d'avoir de telles études de taille mais il faut organiser des ressources financières et pour les indications on est persuadé que le jeûne est positif là il faudra trouver une évidence de type A1 et j'arrive à la fin de ma présentation merci